Bonjour à tous, bienvenue donc à cette journée culture et numérique 2023 que nous sommes très contents d'accueillir à l'Institut National d'Histoire de l'Art Aujourd'hui. Vous êtes nombreux, ça c'est vraiment très agréable à voir. C'est la deuxième fois que cette journée organisée par Wikimedia, partenaire, a lieu à l'INHA. Je crois que c'est la quatrième journée culture et numérique, c'est la deuxième qui se passe ici, dans le cadre d'un partenariat. Et c'est la deuxième fois également qu'elle est dédiée à l'OpenContent, un terme qui n'est plus, je crois, mystérieux pour aucun d'entre vous aujourd'hui. L'ouverture donc des contenus culturels des institutions patrimoniales. Cette journée permettra de mesurer l'engagement de Wikimedia et de ses partenaires de l'Observatoire de l'OpenContent. Dont nous faisons partie donc. Et la progression de nos activités depuis une phase d'information et de constats qui a duré plusieurs années. Mais qui a culminé l'année dernière, lors de la dernière journée culture et numérique. Avec la journée organisée autour du rapport de la restitution du rapport de l'agence Phare et Wikimedia. Et là, l'OpenContent dans les institutions culturelles en France. Aujourd'hui, nous passons à une phase d'incitation, de soutien, d'action. Avec la présentation du label Culture Ouverte. Mais je vais laisser mes collègues de Wikimedia en parler. M'attribution d'un prix à des institutions engagées à divers niveaux dans une démarche d'OpenContent. A l'Institut National d'Histoire de l'Art, et je parle aussi au nom de Fédérico Noura et du Service Numérique de la Recherche. Nous considérons comme très importante cette participation active de notre institution aux événements destinés à donner de la visibilité. Et également à donner une impulsion aux initiatives permettant de libérer les contenus. Pour plusieurs raisons, outre nos convictions et notre expérience professionnelle, nos convictions personnelles et notre expérience professionnelle. D'une part, il n'y a pas... S'il y a une stratégie aujourd'hui en France pour l'Open Data, pour l'ouverture des données publiques, il y a une stratégie pour la science ouverte qui est importante. Mais il n'y a pas à l'heure actuelle de stratégie nationale pour l'OpenContent. Les musées, archives et bibliothèques sont plus ou moins libres de s'y engager. Il est donc important qu'une institution nationale, qui dépend de deux tutelles, le ministère de la Culture et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, donc un peu le producteur des contenus et un utilisateur très important des contenus, une institution nationale de recherche et de valorisation du patrimoine culturel, joue un rôle actif dans l'information et dans la diffusion des pratiques. Les collaborations avec Wikimédia et l'information diffusée à la communauté scientifique sur le mouvement international d'ouverture des contenus remontent aux rencontres organisées par le programme Images-Usages que j'ai dirigé à partir de 2016. Le cycle des séminaires des lundis numériques, qui fêtera ses dix ans cette année en juin, a depuis ses débuts fait aussi une large part en question de réutilisation et d'ouverture des données. D'autre part, l'Institut national d'histoire de l'art est lui-même partie prenante de l'OpenContent français depuis 2017, date à laquelle le département de la bibliothèque a placé ses collections propres numériques sous licence ouverte étalable ou CC0. Du côté de la recherche, l'agrégation des données qui sont issues des différents programmes fait l'objet depuis plusieurs années au sein du service numérique pour la recherche d'actions d'ouverture vers le web sémantique et d'autres actions d'ouverture très importantes comme l'adoption de la licence CC BY pour toutes les données de la recherche. Enfin, la charte pour la science ouverte de l'INHA, que nous avons finalement signée cette année, que le Conseil scientifique a voté à l'unanimité cette année, fait état bien sûr du partenariat bien établi aujourd'hui avec Wikimedia et de l'engagement ferme de l'institution vers l'OpenContent. C'est donc avec un grand intérêt que nous allons accompagner cette journée, notamment découvrir avec vous tout le nouvel observatoire de l'OpenContent et ses membres, dont je fais partie, et les lauréats du premier label Culture Libre et les écouter parler de leur expérience. Et je termine donc en remerciant beaucoup Xavier Caillot et les membres de Wikimedia pour l'organisation de cette journée et également les équipes des différents services de l'INHA qui ont contribué avec leur efficacité coutumière. Voilà. Applaudissements Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup d'être présents aujourd'hui dans ce bel amphithéâtre et merci du coup d'être parmi nous pour cette quatrième édition des Journées Culture et Numérique. Une édition, comme l'a dit Martine, un peu spéciale cette année, avec la première promotion du label Culture Libre, mais une édition qui garde tout de même les objectifs essentiels communs aux différentes journées, apprendre, partager, découvrir et se retrouver. En quelques années, ces Journées Culture et Numérique sont devenus un moment important de rencontres et d'échanges entre les institutions culturelles et le mouvement de la connaissance libre, représenté aujourd'hui par Wikimedia. Cette journée matérialise pour nous cette alliance, cette alliance si importante. Cette alliance qui déclare que, peu importe vous que vous soyez sur la planète, que, peu importe votre couleur de peau, votre langue ou votre genre, vous avez le droit d'avoir un accès libre et gratuit à l'ensemble des connaissances humaines. Vous avez le droit d'avoir accès à des connaissances vérifiables et de qualité. Avoir la chance et l'opportunité de contempler, même à travers l'écran importable, les chefs-d'œuvre de la peinture classique ou de se plonger dans la lecture d'un parchemin du Moyen-Âge français depuis son domicile, que l'on soit à New Delhi, à Santiago du Chili ou en banlieue parisienne. Nous agissons ensemble pour que tout cela soit possible. Alors déjà, un grand merci à vous de votre présence aujourd'hui. Merci d'être les ambassadeurs, les ambassadrices de ce mouvement de démocratisation du savoir. Et évidemment, mes remerciements vont tout particulièrement à nos partenaires pour cet événement, au Clic France, aux archives nationales, ILA et à l'INHA, qui nous accueillent aujourd'hui. Quelques personnes particulières aussi que je souhaiterais remercier. Bien évidemment, Xavier Caillot pour l'organisation de ces journées. Joanna Daniel, Pierre-Yves Leuchon et toute l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour vous offrir des journées qui, j'espère, seront intéressantes, passionnantes et qui vous donneront encore envie de vous engager encore plus dans ce chemin de l'open content. Voilà, merci à toutes et à tous et je vous souhaite une excellente journée parmi nous. Applaudissements 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 Applaudissements